Essayez le partage. Il ne faut pas que les Guinéens se fâchent. Les Guinéens vont se fâcher Les gens qui sont en Guinéens, ils n'aiment pas rester longtemps. Notre premier tête de mort, le voilà. C'est la photo de Guinéens, sa fondation Kurila, qui l'a mis là. C'est toujours eux. Il est de Sangiana. C'est un vrai conte. Je suis fière d'être Manika. Merci beaucoup mon frère. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est qui ça. En tout cas, voilà un gars bizarre là. Salut, salut à vous tous. J'espère que vous allez bien. Donc voilà Sori Fofana. C'est notre ratatouille de cette soirée là. Que des cons sur son truc. Tibou. Regarde. Comment il s'appelle d'ailleurs? Sori Fofana, tu es homosexuel ou quoi? Tu es homosexuel? Et puis regarde, je ne sais pas Kasori est avec qui là. Et puis tu as coupé la tête de Kasori. Vous ne ne savez même pas comment mettre les photos. On ne coupe pas les têtes des gens sur les photos. Je ne sais pas si c'est lui ça. En tout cas, c'est un vrai conte. Il a 600 et quelques amis. Il y a des gens qui ont carrément la poisse. Donc voilà notre premier étape de mort. Nous allons commencer. Inchallah. Par la grâce de Allah, on lui dit merci. Bon, pour votre information, je suis aux Etats-Unis en ce moment. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai un peu disparu. Le décalage me fatigue un peu. Vous savez comment c'est? Yaya va se fâcher tout à l'heure. Yaya va dire que je ne lui ai pas dit. Je suis désolée. On est à 240 donc essaye de monter, s'il vous plaît. Sori Fofana. Sori Fofana, je fais un honte à l'islam comme vos imams. Merci beaucoup Sori Fofana. Tu es un homosexuel. Je vais te bloquer là. Comme ça, tu vas me regarder et tu seras impuissant. Tu ne peux pas écrire. Tu ne peux rien faire. C'est Yaya Kabak qui fait honte à l'islam. Elle met la perruque, elle met le produit et puis elle attache ça encore. C'est pourquoi on les a dégagés comme ça là. Sori Fofana, il faut te regarder à distance. Tu vois là ici. Ça c'est les ethnos. Je suis fière d'être Manika. C'est les vrais ethnos. Un vrai ethno ce mec là. Un vrai débile. Et voilà ses copines. Marianne Syri Kamara. Regarde elle est maquillée comme une sorcière. C'est des catégories de personnes. C'est eux qui ne m'aiment pas. Et puis ils coupent toujours la tête des gens. Regarde. Ok. On va continuer. Nous allons parler de deux choses. Attendez, je vais vous lire le titre rapidement. Voilà. Mon analyse personnelle. Comme vous aimez souvent mes analyses. Machallah. Donc les membres du gouvernement du CNRD en mode militaire ce week-end à Forikaria. Voilà. On va parler de ça. Et puis on va un peu parler. On va survoler un peu cette histoire de CMT là. Conseil national de la transition. On n'est que 290. Il faut aller un peu. Donc voilà. Cette histoire d'armée que le coronel a mis en place hier. Je crois qu'ils sont partis hier. Salut à tout le monde. Je crois qu'ils sont partis hier à Forikaria. Voilà. Donc c'est très très important. Moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai énormément apprécié. Ce que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié c'est quand j'ai vu le sourire de monsieur Gawal. Quand j'ai vu son sourire à quoi j'ai pensé sincèrement tout de suite. J'ai pensé au jour où là où on lui a mis l'ardoise là. Quand on l'a arrêté là on lui avait mis une ardoise au cou et tout ça là. Tout de suite. C'est cette image là qui m'est venue à l'esprit. Et quand j'ai vu son sourire hier sur cette petite vidéo là. C'est très très bien. Qu'est-ce que le colonel veut faire ? Ça c'est comme une sorte de porte ouverte. C'est à dire c'est comme toutes les choses. Et vous vous travaillez dans une usine. Vous dites aujourd'hui c'est porte ouverte à l'usine Nestlé ou à l'usine de Sogipa ou Sodefa je sais pas quoi. Les gens vont venir voir ce qui s'y passe. C'est très important. C'est un pouvoir militaire qui est là. Il y a eu quelques temps c'était samedi dernier. Samedi dernier nous avons parlé de l'armée. Pour ceux qui étaient là nous avons parlé de l'armée. J'ai dit que nous nous faisons toujours des remarques à l'armée. Nous critiquons toujours l'armée. C'est vrai que bon on va pas les critiquer aujourd'hui. Mais c'est vrai on sait comment ils sont. Voilà. Donc qu'est-ce que nous nous avons fait pour cette armée ? On ne connaît pratiquement pas l'armée. On ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur. On va s'intéresser à cette armée là. Donc ces ministres là ils sont dans un pouvoir militaire. Il y a deux militaires ou un dans le gouvernement je sais plus. Mais il faut que ces civils là sachent ce qui se passe dans ces... Là où ils vont aller là. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe. Il faut qu'ils se reconcilient avec l'armée. C'est-à-dire tous ces ministres là. Ministres de la condition féminine. Représentent les femmes de l'enfance. Représentent les femmes. Ministres de l'humanisme et de l'habitat. Représentent certains. Ministres des finances. Chacun représente une partie de la société. Tous ces ministères là. Représentent une partie de la société. Donc que ces ministres là partent. Là où ces gens là sont et ils s'habillent en militaire. Moi j'ai trouvé ça fantastique et extraordinaire et exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. Même mon mari il a beaucoup aimé. Il a énormément aimé. Mais nous connaissons quand je dis nous les Guinéens. Nous n'aimons pas le changement. Nous ne connaissons pas le changement. Par exemple je vais rapidement parler de Guinéens-Kaba. Puisque Sori Fofana m'a rappelé d'elle. Elle avait fait une fondation prosmi. Toutes ces premières dames soi-disant. C'est toujours fondation prosmi. C'est toujours pour les mêmes causes qui n'avancent pas. Et qui ne voulent pas. Elles ne foutent rien. Tant qu'elles sont. Elles ne foutent absolument rien. Donc il n'y a pas d'innovation. Je vous l'ai régulièrement dit. Le sens analytique de la plupart d'entre nous est complètement bloqué. Les gens font toujours la même chose. Les gens disent toujours la même chose. Donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas de changement. Ça fait en sorte que nous sommes bloqués. Donc c'est. Moi j'ai. Il y a deux choses. Tout ce que le colonne a posé comme acte pour l'instant. J'adhère à tout à 70%. Mais il y a deux actes moi qui m'ont marqué le plus. Et que la majeure partie des gens n'ont pas aimé. Puisque la majorité est tordue. Je suis désolée de vous dire ça. La majorité est bizarre. La majorité n'est pas sur les rails. La majorité n'est pas droite. Faire juger les gens sur la Bible et le courant. Ça pour moi à 90% j'ai aimé. Cette histoire d'armée là. Les habillés et qu'ils partent faire comme un petit stage là. Ça aussi à 90% j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas vous dire comment j'ai aimé. Mais peut-être que moi je suis très très bizarre. Je ne sais pas. Vous savez que nous les civils et l'armée. On pense que les militaires c'est des bêtes. C'est des cons. Un, deux, deux. Mais les militaires pensent la même chose de nous. Ils pensent la même chose de nous. Les militaires pensent exactement la même chose de nous. Et je suis d'accord avec les militaires. Parce que franchement les pouvoirs civils ça. Bon. On va laisser tomber. Donc les rassembler en même temps. Nous savons une chose. Quand l'autre était là. Quand le colis était là. Lui il approchait les civils différemment. Attendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vous ai même pas demandé. Excusez-moi. Comment il faisait avec les ministres. Il prend deux, trois ministres. Il te dit ça. Les deux autres ministres. Il leur dit ça. Un autre ministre. Il dit autre chose. Donc les ministres étaient dos à dos. Le système de diviser pour régner. Il le faisait même avec les ministres. Donc les ministres étaient dos à dos. Nous étions au courant de ça. Que quand quelquefois le premier ministre appelle. Tu ne viens pas. Ou quand il y a conseil des ministres. C'était le désordre total. Le désordre complet. Le docteur Gianni ne s'entendait pas avec telle personne. Telle personne ne faisait pas ci et ça. Donc là c'est une forme de réconciliation. Vous êtes une équipe. Il faut que vous vous connaissiez. Les ministres. Ils ont fait un conseil de ministre avec le président de la transition. Mais il faut qu'ils se retrouvent. C'est une forme de présentation. Il faut qu'ils se retrouvent tous ensemble. Qu'ils passent une journée ou un week-end ensemble. Qu'ils se connaissent. Qu'ils fassent connaissance entre eux. Que chacun sache qui est qui. Ils vont manger ensemble. Ils vont certainement passer la nuit au même endroit. Ils vont courir ensemble. Ils vont marcher ensemble. Ils vont discuter. On va les faire faire des trucs ensemble. Ils ont porté la même tenue. Ils ont porté le même habit. Les gens qui n'ont pas aimé ça. Je ne sais pas là où est leur tête. Si la majorité n'ont pas aimé ça. Il y a un gros problème. Mais nous allons régler ce problème progressivement. Parce que Allah aime la vérité. Il aime l'excellence. Il aime les bonnes choses. Il aime la perfection. Voilà. Il aime la perfection. C'est une très bonne chose. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Je ne sais pas si c'est sa femme. Parce que sa femme elle est gendarme. Je ne sais pas si c'est sa femme qui lui a donné cette idée. Ou d'autres personnes. Mais ce colonel est plein d'imagination. Nous ne sommes pas habitués à ça. Moi j'aurais préféré comme l'autre était un professeur. Comme l'autre était professeur. Pourquoi de temps en temps il ne donnait pas des cours à l'université par exemple. Ou même à l'école primaire. De temps en temps faire des journées portes ouvertes dans les écoles. En même temps profiter pour voir l'état des écoles. Nous avons souvent parlé. Nous connaissons la route de Furicaria. C'est la ville des ministres. C'est très très symbolique. C'est la ville des ministres. C'est le pouvoir passé. Il y a 10 ans. C'était comme si c'était le pouvoir de Furicaria. Donc ils sont allés là. Ce pouvoir aussi est venu de Furicaria. Je voulais toujours et moi je suis de Furicaria. Ce pouvoir est venu de Furicaria. Le monsieur là a pris la route. Il a fait le cheminement Furicaria jusqu'à Seruturia. Donc ces ministres là sont partis à Furicaria. Ils vont revenir avec la même énergie. Ils vont faire le même trajet pour venir à Conakry. Ils vont revenir Inchallah avec le pouvoir. Normalement c'est spirituel. Je ne sais pas comment il fait pour s'inspirer. Je me dis peut-être que c'est Allah qui le guide. C'est possible. Parce que bon il guide qui il veut. Quand il veut. Ceux qui étaient là c'était on sait comment ils sont. Donc ça c'est une sorte de vivre ensemble. De cohésion sociale. Une sorte, une forme de maître. Une complicité entre ces personnes là. Qu'ils soient complices. Qui se disent nous sommes ensemble. Nous avons le même objectif. Nous devons faire ci. Nous devons faire ça. Pour l'objectif final quoi ? Réussir cette transition. C'est comme une équipe de football. C'est une équipe. Voilà. Donc. Nous avons l'égalité. Dans l'armée. Chacun c'est la même tenue pour tout le monde. Après il y a des grades certes. Mais leurs tenues se ressemblaient. Gawal Mathieu Gawalahi. Vous voyez la patience. Donc l'armée c'est l'égalité. C'est la discipline. C'est l'esprit d'équipe. C'est l'harmonie. C'est la symbiose. C'est ce qui est là. L'harmonie. L'égalité. La symbiose. Se connecter l'un à l'autre. Moi je pense que ces gens là. Je ne suis pas à leur tête. Mais je pense que 90% ou 95% d'entre eux. On retrouve leur âme d'enfant. C'est exceptionnel et extraordinaire. On voit que quand l'autre était à ses retours. Les week-ends. Qu'est-ce qui se passait ? Comme Sori Fofana nous a rappelé. Il y a la photo de Thibou. Sur son profil là-bas. Les Thibou et les autres. Et tous les autres. Il paraît qu'ils faisaient des trucs. Entre eux là-bas. Hommes et hommes. Femmes et femmes. Astafurlaï. Allah sur c'est la vérité. Mais c'était la débandade. C'était la drogue. C'était la boisson. C'était ce genre de choses qui se passait là-bas. C'est ce qui nous gouvernait. C'est ce qui nous gérait. Donc aujourd'hui. Si nous avons ce genre de choses qui se passent. Moi j'apprécie. Mais. Je ne sais même pas le degré de vous dire. C'est super. C'est très 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 bien. C'est énormément bien. Et c'est très bien. Voilà. Ceux qui ne sont pas contents. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Et ça. C'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Et que ce soit fait à Furikaria. C'est énormément symbolique. Voilà. Lui il a vécu là. Il était là. C'est là qu'il a entraîné la majeure partie de cette équipe. Pardon de force spéciale. C'est très bien. Voilà. Et de l'occasion. Je pense qu'ils vont nous dire comment leur route là se trouve. Pour la route Furikaria Conakry. La fameuse route. Donc. Au retour. Monsieur le ministre. Si. Monsieur le ministre des travaux publics. Et là-bas. Ils vont nous dire. Pardon. Si. La route Furikaria Conakry. Ce qui se passe là-bas. Comment ça se passe. C'est très bien. C'est une très très bonne chose. Voilà. C'est une très très bonne chose. Et puis. Qu'ils se mettent dans la peau des militaires. Une journée. Je pense que c'est une journée ou deux jours. Je ne sais pas. Qu'ils sachent ce que les militaires. Vivent. Certes. On les traite de bêtes. Parce que c'est ce qu'on dit. Je suis désolé. On traite souvent les militaires qui n'ont rien à la tête. Ils disent la même chose de nous. Quand on va voir l'effort physique que ces gens là fournissent dans leur entraînement. Ils vont comprendre. Ceux qui représentent nous les civils. Tous ces ministres vont comprendre que l'armée c'est pas n'importe quoi. Et je pense peut-être que le premier ministre. Monsieur Biavouki. Je crois que pour ses études. Il a dû faire une formation militaire. Je crois qu'à l'époque de nos parents. Je crois bien qu'il fallait faire quelque chose dans l'armée quoi. Je crois. Je ne me rappelle pas très bien. Mais je crois que ma mère avait fait ça. Donc. Gawain avait un grand sourire. C'était. Ça m'est resté. C'était très bien. Ce qui est dommage. Moi je n'ai pas vu le monsieur. Le caméraman aurait peut-être pu apporter. Approcher un peu la caméra. Un peu. Pour qu'on voit leur visage. Comme les visages d'enfants. Comme les enfants. Ils sont tout agités. Non non non. C'est une très bonne expérience. C'est une très très bonne expérience. Moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai certainement apprécié. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont aller faire. Si on va les filmer. Là-bas. Partager s'il vous plaît. Je vois qu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. Abdoul Karim. Oui. C'est vraiment une nouveauté. Haya Maria Mambalou. Comment tu vas ma chérie ? Moi j'ai beaucoup aimé. Sincèrement. C'est une très très bonne chose. Et j'espère que aussi. Quand ce genre de choses se passent. J'espère que de temps en temps. Ils vont le faire pour des citoyens. Lambda aussi. Pourquoi pas. Ouvrir. Bon. Comme les militaires. Là. De temps en temps. Dans leur câble. Leur boulon. Là. Sauter. Ça pète. C'est seulement ça. Sinon. Ils peuvent aller de temps en temps. Nous. Citoyens. Lambda. Vous ouvrir la porte. Les portes. Pour qu'on voit. Ce qui se passe dans les camps. Pour qu'on sache comment. L'armée. Est structurée. Parce que. On ne connaît pratiquement. Pas grand chose. De l'armée. Si ce ne sont pas les mauvais souvenirs. Comme je l'ai dit. Le week-end dernier. Jour pour jour. Aujourd'hui. Ça fait une semaine. Parce que c'était samedi passé. Maintenant. Cette histoire. De CNT. Je pense qu'on les a réservés. 15 sièges. Moi. Je trouve que c'est minime. C'est très très peu. Mais. On va voir. Comment ça va avancer. Ça va progresser. Et puis. Il faut que chacun. Soit à sa place. Dans cette histoire. Nous connaissons tous. Tous les grands partis politiques. Nous savons. Qui s'est battu. Qui ne s'est pas battu. Pendant ces 10 ans. Sans combien de partis politiques. A peu près 200. C'est énorme. Ils étaient là. Ils étaient tous. Pour soutenir le troisième mandat. La majeure partie d'entre eux. Ils ont soutenu le troisième mandat. Donc. Je pense que c'est l'occasion. De liquider certaines personnes. Et que ce soit propre. Et clair. Que ce n'est pas comme ça. Que ça se passe. Parce que si. On les met. Au même pied d'égalité. Par exemple. Que l'UFDG. Et l'ANAD. Je ne pense pas. Que ce soit très très juste. Déjà. Nous sommes là. Nous essayons. De se battre. Contre l'injustice. Ce sera une forme d'injustice. Mais ce que moi. Je peux. Pardon. Ce que je peux penser. A l'UFDG. Dans ce genre de. Pardon. Excusez-moi. Ce que je peux penser. A l'UFDG. Dans ce genre. De situation. Il faut faire très très attention. Parce que. Nous savons. Qu'il y a beaucoup de personnes. Nous savons. Qu'il y a beaucoup d'anciennes personnes. Du RPG. Qui sont là. Qui sont. Dans ce système. Un corps. Certains. Sont très petits d'esprit. Certains. S'en fiche. Certains. Fond que de la politique. D'autres. C'est pas leur problème. Pour eux. C'est le passé. C'est le passé. Il faut progresser. Il faut avancer. Mais certaines personnes. Vont prendre ça. Vraiment. A l'UFDG. Parce que. Nous savons tous. Que c'est l'UFDG. C'est l'ANAD. C'est vous et moi. C'est toutes les personnes. Qui ont fait des publications. Toutes les personnes. Qui ont mis des coeurs. Sur ce genre de vidéos. Ou qui ont écrit. Quelque chose. Qui a abouti. A là. Où nous sommes. Aujourd'hui. Qui a abouti. Au CNRD. Donc. À ce moment-là. Certaines personnes. Peuvent. En vouloir. A l'UFDG. Même moi. Moi. Je sais que. Les gens. M'attendent. Certainement. Comme vous voyez. Avant. Si tu viens. En Guinée. Moi. Je leur ai dit. Je peux rester. Cinq ans. En Guinée. C'est pas. Ce qui était pressé. D'y aller. Sont allé. Moi. J'étais pressé. Devenue. Peut-être aux Etats-Unis. Je suis aux Etats-Unis. J'ai autre chose à faire. Moi. Je n'ai pas ma vie. Crister sur la Guinée. Oui. Si je fais 10 ans. Il y a des noms. Enfin. Bref. Donc. Certaines personnes. Peuvent garder ça. Dans leur tête. Mettre des petites structures. En place. Mettre des petits plans. En place. Pour bloquer. Certainement. L'UFDG. Ou peut-être. Faire mal à l'UFDG. Et comme je vous le dis. Il faut faire très attention. A ce genre de piège. Ce qui doit se faire. Ça va se faire. Le niveau là. Où l'UFDG. Et maintenant. Ce n'est pas une question. De militants. Ce n'est pas une question. De quoi que ce soit. Maintenant. C'est avec Dieu. Quand tu arrives à un certain niveau. Ce n'est que Dieu. Maintenant. Ce n'est pas autre chose. L'UFDG doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait. Dans ce parti là. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Ce qu'on n'a pas fait. C'est ce que nous devons faire. Maintenant. Mais ce qui a été fait. Ça sera du déjà vu. Il n'y aura rien d'extraordinaire. Maintenant. Si cette histoire de CNT. Insiste qu'à 15 sièges. Pardon. Et qu'on divise. Que l'UFDG. A peut-être 5. Ou je ne sais pas quoi. Mais moi. Je pense que. Le CNRD. Doit faire énormément attention. Avec ses parties. Ces parties. Je ne sais même pas. Qui sortent de. Je ne sais d'où. C'est dommage. C'est triste. Et malheureux. Qu'on ait passé toute cette galère. Pendant toutes ces années. Qu'il n'y ait que deux ou trois parties. Surtout. Surtout. L'UFDG. A combattre ces démons là. Donc. Je trouve ça dommage. Ça serait une forme de récompense. Si l'UFDG a plus de place. Mais. Il faut toujours avoir. Un plan A. Et un plan B. Et comme je vous le dis régulièrement. L'UFDG. C'est le parti. Qui est toujours là. A remarquer les petites choses. A revendiquer les droits. Par ci. Par là. Donc. Donc. Forcément. L'UFDG. C'est encore. L'UFDG. A nous. C'est ça. Chaque fois qu'il y a des pièges. Il faut essayer de déjouer le piège. Parce que. Quand. On a cette étiquette collée sur nous. A un moment donné. Les gens voient lui. C'est encore. L'UFDG. C'est toujours. Mais ce qu'on fait à l'UFDG. Les gens ne voient pas cela. Parce qu'ils n'ont pas envie de voir cela. Donc. Tous ces petits partis qui sont là aujourd'hui. Ils sont certainement là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette histoire. Partagez. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui écrit sans arrêt. Partagez. Partagez. Il faut partager. Merci beaucoup. Il y a des gens qui vont se dire. Les petits partis pour venir profiter. Ou quoi que ce soit. C'est des gens qui n'ont pas honte. Ils n'ont pas du tout honte. On les a tous vus. Ici. A faire le troisième en afrique. Ils sont partis derrière. Là où ils pensaient que ça allait gagner. Donc. Nous. Le peuple. Nous. Les autres. Je pense que c'est nous qui devons nous battre. Et. L'UFDG. Il peut y avoir toujours des surprises. Positif. Ou négatif. La politique. C'est un peu comme. C'est un peu comme le foot. Tu vois. Un grand parti. Qui. J'étais un grand parti. Un grand. Une grande équipe. Se faire battre. Par une petite équipe. Et vice versa. Je pense que l'UFDG doit essayer de voir les choses. D'une autre manière. Autrement. Et essayer de changer. Ses. Ses habitudes de tous jours. Revendicateur de droit. Revendicateur de devoirs et de droits. Et c'est les autres qui profitent derrière. Et eux. On les pousse à l'abattoir. Je pense qu'il faut faire très très attention avec cette histoire de CNT. Quoi qu'il en soit. On se dit. Ici. Il y a 15 sièges. Ils vont aller trafiquoter. Et trafiquer. Comme ci. Comme ça. Pour bloquer l'UFDG. Mes frères et soeurs. Tout ce qui s'est passé sur ce parti politique de l'UFDG. Principalement. Particulièrement. Sur CDZ. Et là. Je sais. Mes frères et soeurs. Il y a beaucoup. Ou bien. Maintenant. Là. Où le niveau. On est là. On est au niveau de Dieu et de l'Imania. Voilà. C'est affaire de Dieu et de l'Imania. C'est comme quand j'ai dit ici. Qu'on va chasser le colis comme un chien à rajouter. Qui pouvait croire à ça. Qu'on allait avoir même le bonus qui s'est passé dessus. C'est Allah qui peut faire certaines choses. Mais je peux dire une chose. Quand tu es sincère. Dans tout ce que tu fais. Il y a la vérité dans tout ce que tu fais. Et tu n'oublies pas ton créateur dedans. Ça peut marcher. Peut-être que. Aujourd'hui. C'est ce que Allah attend. Que l'UFDG. Surtout. Surtout. Son président. L'appelle. Sincèrement. Honnêtement et sérieusement. Qu'il se dise. Oui. Les urnes. Ça. J'ai déjà signé et cacheté ça. Ça. Ça peut donner. J'ai des militants. J'ai six. J'ai ça. Mais qu'est-ce qui coince. Allah c'est toi qui donne le pouvoir. C'est-à-dire. Connecter son cerveau. Se connecter son cœur et son âme. Lui et ses militants à ça. Parce que quand on se bat contre Shaitan. Shaitan. C'est la plupart du temps. C'est lui qui donne le pouvoir. Aujourd'hui. C'est dommage. Je suis désolé de dire ça. Mais la plupart du temps. C'est lui qui donne le pouvoir. Malheureusement. C'est comme si. Donc si tu es face à des sataniques. Et que toi. Aussi. Tu n'es pas très très clair. Avec Allah. C'est-à-dire. Tu as des doutes. Ah. La démocratie là. C'est pas dur. La démocratie là. C'est les urnes. C'est les militants. Je pense que ça. C'est un petit souci. Qu'il doit régler de son côté. Et que les militants aussi. Doivent régler. Et faire très attention. Pour ne pas commettre les erreurs du passé. Ça reste un grand parti. Ça restera un grand parti. Inchallah. Machallah. Et comme je le dis. Moi je préfère ça. C'est moi qui pense cela. Moi je suis quelqu'un de nature. Très patiente. Vous l'avez remarqué sur moi. Moi je préfère moi. Perdre aujourd'hui. Gagner demain. Et sur du long terme. Que de gagner aujourd'hui. Et sur du court terme. Finir humilié. Comme l'autre l'a été. Il y a certaines personnes. De ce parti aujourd'hui. Qui se disent. Si c'était comme ça. On aurait préféré. Que ce monsieur ne gouverne jamais la guider. Oui. Au fond. Ils le disent. Et certains le disent ouvertement aussi. Ceux qui ont. Il y a des normaux et des bêtes partout. Ceux qui sont bien dans leur tête. Qui sont partis se perdre dans ce parti. Parce que ça arrive. Qui sont des victimes. Donc l'UFDG doit faire énormément attention. Ne pas toujours se dire que. Nous. Il faut qu'on joue sur les droits. A chaque fois. Ce n'est pas correctement fait. Il faut que ce soit correctement fait. Les autres le prennent comme ça. Il faudrait le prendre peut-être comme ça. Et changer sa façon. De prendre la chose. Pour ne pas encore se dire. C'est encore eux. C'est encore lui. M. Non. Je vous rappelle que les dernières élections. Qu'est-ce qui s'est passé. Législatif. L'UFDG. La NAD. Et tout ça. Il a dit non. Constitution. Il a dit non. Donc. Forcément. Élection. Il va dire non. Mais il a surpris. Excusez-moi. Il a surpris. Il a dit oui. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi. Les gens étaient très pressés. De se dire que. Dès que le colis. Et bien. La dame là. Elle va venir à Guinée. Non. Je ne suis pas venue à Guinée. Je suis venue aux Etats-Unis. C'est comme ça. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas que. Je vous le dis régulièrement. Je vais vous le dire très souvent. Il ne faut pas qu'on se dise. Telles personnes. On va le trouver là. Et on vient de trouver là. Non. En adversité. Ce n'est pas bon. Donc. C'est ça. Merci à madoussale. Merci à. C'est quoi ça. Masque. Voilà. Ça c'est quel genre de nom là. En tout cas. C'est Paris à la fin. Merci à vous tous. En tout cas. Cette affaire de CRT. Là. Il y a des profiteurs. Profiteurs. Ibooba. Merci à Narao. Théo. Il y a des profiteurs. Il y aura toujours. Il y a des profiteurs. Mais. Quoi qu'il fasse. Comme aux réunions. Quoi qu'il monte. Comme truc. Ça. Rien ne garantit. Quoi que ce soit. Rien ne garantit. La victoire de l'UFDG. Rien ne garantit. La perte de l'UFDG. Rien ne garantit. Rien du tout. Inchallah. Rien de. Ce qui se passe en Guinée. Aujourd'hui. Je vous le dis régulièrement. Ces derniers temps. C'est exceptionnel. Et c'est extraordinaire. Qui aurait cru que le colonel. Amadou Doumouya allait être là. Aujourd'hui. Même si on a parlé de ça. Sur cette page ici. De cette manière. Que ces gens là. Cette coupe. Ce groupe de Bandila. Allait être mis hors état de mur. Aujourd'hui. Qui avait pensé ça. Qui avait pensé que Gawal. Dont on a parlé ici. Plusieurs fois. Libéré. Libéré. Allait être là. Aujourd'hui. Dans ce gouvernement. Je pense qu'il est ministre. L'administration du territoire. Pour l'habitance. Un truc. Très très symbolique. Énormément symbolique. La place qu'il a. Ça veut dire beaucoup de choses. Énormément de choses. Spirituellement. Et que celui-là. Aujourd'hui. Se retrouve. Avec les autres. Avec pile de ça. En tenue militaire. Dans un gouvernement militaire. C'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Donc. Tout peut arriver. A tout moment de notre vie. Tout peut arriver. Mes frères et soeurs. Tout peut arriver. Quand on croit en Allah. On croit au miracle. Moi je vous dis. Moi-même. Je suis un miracle. Avec cette grosse robe. Je suis un miracle. Donc. Pour moi. Tout peut arriver. Voilà. Je vous dis. Merci à vous tous. Je ferai des directs. Quand je peux. Inchallah. Par la grâce d'Allah. Je suis un peu fatiguée. Je ne sais pas si ça se voit. A cause du décalage. Ça me fatigue un peu. Ça me donne un peu de maux de tête. Parce que. On est là. La journée. L'autre côté. Le jour. Et c'est un peu. embêtant. Donc. Kala Subhanatala. Vous paye tous. Pour les partager. Pour les commentaires. Et ceux qui sont en Guinée. Je suis désolée. De temps en temps. Je voudrais parler de cette histoire d'orange là. La connexion d'orange. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Mais moi. Je n'ai pas toutes les informations dessus. Pour les passeports aussi. Je n'ai pas toutes les informations dessus. Et. Et. Du côté des migrants. C'est un peu ambigu. Un peu bizarre. Je ne veux pas. Parler de certaines choses. Qui va les mettre dans les problèmes. Donc. Ça. C'est un peu compliqué. Pour moi. Je voulais toujours. Dimanche. Je peux porter mes propres bagages à moi. Mais. Je ne peux pas porter les bagages des autres. C'est à dire. J'assume mes problèmes. Et les conséquences des problèmes. Que je crée. Ou que je me crée. Mais. Vous. Après. Je ne peux pas. S'il y a des migrants parmi vous. Après. Qui vont avoir des soucis. Euh. Je ne sais pas. En France. Ou ailleurs. C'est un peu délicat. Comme situation quoi. Donc. Oui. Le CNRD devrait penser à ça. Vraiment. Il y a des parties. Il n'y a pas de petits parties. Il n'y a pas de petites équipes non plus. Mais. Le niveau. Là où. On se trouve là. C'est très délicat. Comme situation. On sait. Qui a. Qui a vraiment. Résisté. On le sait. C'est comme sur les réseaux sociaux. C'est pareil. On sait qu'il y a des gens. Après. Ils ont désisté. Ils ont laissé tomber. Il y a des gens. Qui ont continué. Même si. On m'a pris. Pour une folle. Voilà. Donc. Mais moi. Je savais. Ce que je faisais. Certes. Le pourcentage est énorme. Mais bon. Je m'attendais quand même. Quelque chose. A une humiliation. Mais pas cette grandeur. Pas la grandeur universelle. Et ça. C'est très bien fait. Et ça va continuer. Inchallah. La porte. La honte est ouverte. Sur certaines personnes. Ils vont avoir honte. Ils vont perdre. Toute leur vie. Si ils ne descendent pas. De ce bateau. Pourri de démoniaque. De RPG arc-en-ciel. Ça. C'est pas un parti. C'est un groupe communautaire. Il y a des gens qui sont dedans. C'est juste pour cette histoire d'ethnie. C'est tout. C'est juste pour ça. Ce n'est pas pour autre chose. Donc. Un petit rappel. Ils vont en vouloir à ces deux personnes. Et là. C'est le délai. Le colonel Mamedi Doumbouya. Ils vont en vouloir à ces deux là. Grave de grave. Jusqu'à leur mort. Certaines personnes parmi eux. Certaines personnes qui sont croyantes. Se disent ça. C'est le travail d'Allah. Moi je me retire. Donc. C'est comme ça. Ceux qui ne croient pas. Vont rester dedans. Ils vont trouver leur part dedans. Parce que. Allah. Il essaie de sauver tout un chacun de nous. Après. Quand tu insistes. Il ne peut pas. Il te laisse dans ton insistance. Tout le monde n'est pas privilégié comme moi. Machallah. Moi je suis une privilégiée d'Allah. Donc. Ça c'est moi. Ça c'est autre chose. Donc. Je m'en réjouis. Je lui dis merci tous les jours. Et je lui rends grâce. Voilà. Parce que c'est le meilleur des guides. Donc. Les gens. Tous leurs soucis. Je vous l'ai dit. C'est de mettre ces deux. Ces deux groupes. D'eau à dos. CNRD. IEFDG. C'est le dernier. Le colonel. C'est les maîtres. D'eau à dos. Maintenant. Il faut réfléchir. Énormément. Et faire très très attention. À certaines publications. À certaines choses qu'on dit. Parce que. Vous savez. Le calomniateur. Est toujours là. Une fois. Et là. C'est le dernier. Il a dit que. Le colis. Quoi. Le désordre. Je ne sais pas quoi. Et voilà. Les gens. Aiment ça. C'est déjà. Les gens. Qui sont. Avec lui. Qui ont été avec lui. Surtout. Pendant ce troisième mandat. Dans vos familles. C'est des gens qui aiment l'argent. Qui aiment la vie. Qui aiment la débauche. Qui mentent. C'est des gens qui aiment les faux problèmes. C'est des gens qui sont toujours en train de rapporter. C'est des gens qui mentent énormément. Ce parti. Il a été fondé sur une base de mensonges. Je vais le dire 50.000 fois. La nationalité est fausse. Le nom de famille est faux. Tout est mélangé. Et tout ce qui va suivre cette chose là. Ça sera du faux. Malheureusement. C'est ça. Je suis désolé. Mais ça ne peut être que ça. Donc. Ce que le colonel fait. Il fait beaucoup de choses extraordinaires. Après. Ça dépend de la vision de tout un chacun de nous. Quand il y a des gens qui ne veulent pas changer. Qui veulent être toujours dans la même chose. C'est ce qui a déçu sur le colis. Il a passé tout son temps en France. Il y avait. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. Il nous. Il aurait pu montrer énormément de choses. Tout ce que le colonel fait aujourd'hui. C'est lui qui devait faire ça. Mais quand on va en arrière. C'est la façon dont il est venu au pouvoir. Excusez-moi. Qui a fait tout cela. Voilà. Donc. Ils aiment la zizanie. Ils aiment. C'est des profiteurs. Et puis. C'est comme ça. Si Allah n'est pas de ton côté. Vous voyez même sur les réseaux sociaux. Il colle des comportements aux gens. T'elle a dit ça. T'elle a fait ça. Même si tu n'as pas fait ça. Mais malheureusement. Il ne gagne pas. Ils ne peuvent pas gagner. Quand c'est comme ça. Tu ne peux pas gagner. Le mensonge. Je voulais dire. Quand la vérité. Pourchasse de mensonges. La vérité. Fini par déshabiller. Le mensonge. Machallah. Parce que Allah aime la vérité. Mais il faut être patient. Et en durant. C'est tout evangelique. Donc. Allah Oumbiri Mali. Merci à vous tous. wali moussa l'aura bafi l'on m'a utilisé fila qu'il y en a un colonel ou la guillère à sa bouffagne baba kira ma c'est un peu où il y aura bafi salariu bafia finie il minatira le pili en divinité l'outil n'y a pas à l'asparatara à l'haka 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 dina l'islam créa comme à l'haka afin du coro d'aïra coro lina salari souma wali na salari soubo l'haka 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 parce que partout il ya l'islam ya la vérité mais le roi maziza n'y créé fait réseaux sociaux maquina investisse al Brombo mais cette condition estALLY l'haka tu est au il mwama alaqa moufanya raya bah ya hakim kisa mangyana atalanta akitisa a victor finondi canima ya fatahua victor finondi canima khani reo wama la genera fifa yombo dunia fifa yombo dina listam kaya roma etadila nirina hondibeng la genera saabu fangina woi dunia saabu fangina riz mato fait des réformes de l'oublier d'un coup le feu à la vélo à l'arrivée malie à la critique et avant parce qu'à la critique et la ronde et moi on m'attendait donc merci à tout le monde pour les partages pour les commentaires et et charles bientôt je ne sais pas quand je vous le dirais je vais me reposer un peu et puis ça va c'est pas fini tu sors là voilà c'est monsieur tamara qui passait là il pensait que j'avais fini c'est très bien fait donc il est ministre de l'habitat voilà ministre de l'habitat vous voyez ce que c'est c'est symbolique quelqu'un qu'on a mis en prison pour des conneries et où il est ministre de l'habitat symboliquement ce que ça veut dire spirituellement ça ça et ça ça énerve beaucoup de personnes et je comprends que ça les énerve parce que moi je connais la signification de ça c'est une très bonne chose n'ayez pas de doute le fait qu'ils soient partis avec les que les militaires soient partis à four et carrière pour le week-end c'est super c'est top c'est incroyable j'aimerais bien être une petite souris allait me mettre parmi eux la bas voire quand ils courent certains vont vomir certains vont vont des liens que tout moi la ramène ils vont avoir mal partout tout leur corps va leur fait mal faire mal parce qu'ils sont plus habitués à ça nous le ministre la voiture maison bureau dans les embouteillages dans les bouchons tu viens encore maison après le lendemain bureau après c'est tout ce qu'ils savaient même ils savent connaissent pas l'état des marchés ils connaissent pas ils savent rien de rien du donc il doit connaître c'est quoi cette armée là parce qu'il ya un gouvernement armé non oui et d'un pouvoir armé non oui merci à ça notre bien le moment bas camarades j'espère que ça va merci à tout le monde n'est l'effroir et à la rafante et un film a alors si maya mouillé l'unifié ou piment alors on va sérifier ou pas à la roue marie elle n'est pas séparation en fait qu'il n'y a pas ma카�ine le monde qui a savent fortement qui est ce que nous protéger et ce que l'on va faire il n'est pas souvent qui est à l'extradition de la roue marie d'avoir retenu comme ça l'athardement de 다 sponsors et qu'on va continuer de faire d'être à la roue font il n'y a pas de récit en travers la nuit il n'y a pas d'être à la rue on doute qu'il est dit quand on aura la victoire de l'une est où on est l'un cas aussi on l'autre qui est c'est petit à petit je voulais dire ça va tomber petit à petit petit à petit c'est pas la magie non voilà même moi c'était progressif j'ai changé petit à petit voilà donc c'est comme ça que ça se passe